Il faut remettre du charbon là pour revenir dans le coup de tête. Au matin de ce premier jour en mer sur l'étape 3 de la solitaire du Figaro-Paprec, les écarts sont minimes, les 20 premiers se tiennent en moins de 3000. Basile Bourgnon en tête guide la flotte le long des côtes en ayant dans l'esprit la suite de la journée. Là on attend une rotation de vent qui va nous permettre de virer de bord et aller chercher un peu plus de vent au large. Et ça va être très instable, donc ça va falloir être vigilant, notamment quand on fait des siestes avec beaucoup d'alarme pour ne pas louper les oscillations. Bien accrochés derrière lui, Loïs Beréard et Victor Lepape. Ça ressemble à ce que je voulais, il ne fallait pas se mettre tout de suite en mode guerrier, la guerre ce sera pour mardi. D'ici là il faut réussir à se faire plaisir, accroiter bien les bascules et essayer de taper un peu et tenter des coups. C'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis plutôt très content de ce début de course. En fin de matinée, la bascule de vent attendu est arrivée après l'île-dieu autour de Belle-Île de voir défiler le cortège des figaristes. Et si deux irréductibles, Hugo Dallaine et Jules Delpech, ont choisi de passer entre l'île et la côte, le reste de la flotte l'allonger par le sud. On est au pré, dans du vent plutôt soutenu pour l'instant. La flotte est encore vachement compacte. Personnellement à bord, là j'en profite pour me reposer et bien manger. Parce que dans moins de 34 heures, nous attendons une double traversée de vent dans des conditions vraiment très fortes. Et je pense que c'est là que la course va vraiment se jouer. Depuis le départ de cette troisième étape, trois abandons sont à déplorer. Ceux d'Anthony Quentin, Stéphane Le Direson et Lomano Takazi. Au classement de 15 heures, c'est Alexis Loison qui a repris les rênes. Et bien que la meute de figaristes soit passée devant la turbale, le terme de cette 55e édition, il lui reste encore une longue route. Direction maintenant l'Occidental de Saint, dans des conditions toniques. Sous-titrage Société Radio-Canada